Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam wa al-ashrach mursaleen Mes chers frères, mes chères sœurs Allah a révélé le Coran au cours d'un mois béni qui est le mois du Ramadan et au cours d'une nuit bénie qui est la nuit du destin Laylatul Qadr Allah a mentionné cette nuit deux fois dans deux surat du Coran dans surat Al-Dukhan et dans surat Al-Qadr La révélation du Coran la nuit bénie ou la nuit du destin a été mentionné donc deux fois au verset 3 de surat Al-Dukhan qui est le numéro 44 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnau fi laylatul mubarakah Inna kunna mundhirin et au verset numéro 1 de surat Al-Qadr qui est le numéro 97 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalnau fi laylatul qadr On observe maintenant les numéros des deux surat au fait nous allons prendre dans le tableau les numéros des surat le nombre de mots de chaque surat et le nombre de lettres des surat Surat Al-Dukhan a le numéro 44 et il compte 346 mots 1439 lettres Surat Al-Qadr a le numéro 97 et compte 30 mots et 112 lettres Si on fait maintenant la somme des numéros des surat 44 plus 97 on obtient 141 De même si on fait la somme des mots des deux surat 346 plus 30 nous avons 376 Et la somme des lettres des deux surat 1439 plus 112 est égale à 1551 Revenons maintenant à la somme des nombres des deux surat qui est de 141 141 est égale à 3 fois 47 47 est le numéro de surat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu la révélation du Coran De même le total des mots des deux surat est de 376 Et 376 est égale à 8 fois 47 Et 47 est comme on l'a dit le numéro de surat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Puis on a la somme des lettres des deux surat qui est de 1551 Et 1551 est égale à 3 fois 11 fois 47 Et 47 est le numéro de surat Mohammed qui a eu la révélation du Coran Nous avons à chaque fois des nombres multiples de 47 Observons maintenant les deux versets Le premier verset est le verset 3 de surat Al-Dukhan qui est le numéro 44 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzalna ufi leilatil mubaraka Inna kunna mundhirin La somme du numéro de surat 44 et du numéro du verset 3 44 plus 3 est égale à 47 Encore une fois nous trouvons le nombre 47 et qui est le numéro de surat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu la révélation du Coran Maintenant si on compte les versets en commençant par le verset 3 du surat Al-Dukhan jusqu'au verset numéro 1 du surat Al-Qadr on trouvera 1710 versets et 1710 est égale à 3 fois 5 fois 114 114 est le nombre de surat du Coran et le Coran a été descendu par Allah la nuit du destin puis révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant une période de 23 ans étonnamment le verset 3 de surat Al-Dukhan se classe 4417 cela signifie qu'il est venu après 4416 versets et 4416 est égale à 192 fois 23 23 est le nombre d'années durant lesquelles le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant au verset numéro 1 de surat Al-Qadr il se classe 6126 cela veut dire qu'après lui jusqu'à la fin du Coran on compte 110 versets et 110 c'est le numéro de la dernière surat révélée au messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est surat Al-Nasr maintenant regardons bien le nombre de versets de surat Al-Dukhan et de 59 versets et le nombre de versets de surat Al-Qadr est de 5 versets 59 moins 5 est égale à 54 de même si on compte maintenant le nombre de surat en commençant par surat Al-Dukhan jusqu'à surat Al-Qadr on trouve 54 surat mais pourquoi trouve-t-on le nombre 54 en effet le mois de Ramadan où l'on trouve l'aylat Al-Qadr commence et se termine par l'observation du croissant de lune Al-Qamar ce qui est étonnant c'est que le nombre 54 n'est autre que le numéro de surat Al-Qamar la lune dans le Coran et surat Al-Qamar compte 342 mots et 342 est égale à 3 fois 114 114 est le nombre de surat du Coran qu'Allah a fait descendre lors de la nuit l'aylat Al-Qadr et qui a été révélé ensuite sur une période de 23 ans au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Barakallahu fiikum wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu surat Al-Qamar